C'est la première fois d'ailleurs que nous pouvons faire nos voeux à Chambéry depuis notre arrivée à l'été 2020 parce que la COVID nous a empêché d'organiser ces moments privilégiés. J'ai indiqué que par le passé nous avons énormément travaillé pour aller chercher des partenariats qui faisaient défaut pour porter les projets de la ville de Chambéry. J'ai indiqué que nous avions pu obtenir de l'heure de 35 millions d'euros de subventions. Et cette recherche de financement pour nous redonner des marges, elle est essentielle. Et par exemple, le 30 janvier, nous signerons avec Action Logement, le 1% Logement, une convention de partenariat qui fait que 15 millions nouveaux seront apportés à la ville de Chambéry. C'est la plus grosse dotation nationale qu'apporte Action Logement à une collectivité locale. Voilà un exemple très concret. En 2023, nous allons engager la rémunération thermique de plusieurs bâtiments municipaux dans un souci d'économiser l'énergie, mais également de répondre à des objectifs de développement durable. C'est le cas du manège qui nous accueille aujourd'hui. Ce sont aussi deux écoles, une à Bissy, une à Chambéry-Le Vieux. Et c'est l'ensemble des bâtiments qui accueillent les ressources humaines de la ville de Chambéry et son CCAS rue Paul-Bert. Des investissements considérables. Nous allons inaugurer un beau stade qui sera ouvert pour nos équipes de clubs rugby, football, mais aussi des manifestations culturelles. Nous participerons à un événement porté par le département, l'inauguration d'un musée savoisien qui concourra aussi au rayonnement de la ville de Chambéry. Et puis, il y a deux zones d'activité et de construction de logements qui vont là aussi voir des constructions nouvelles. C'est à la Cassine, c'est à Vétrotex. Sans oublier d'accompagner celles et ceux qui souffrent, qui dorment dans la rue, avec notamment l'inauguration bientôt du Bon Accueil, qui est un site qui accueillera celles et ceux qui n'ont pas d'endroit où dormir à la nuit. Le vivre ensemble, c'est de dire qu'aucun Chambérien ne vaut plus qu'un autre Chambérien. Chacun doit être traité avec la même considération, quel que soit le quartier où il habite, quelle que soit son origine. Et ça, ça se traduit par le fait, dès la petite enfance par exemple, que toutes les écoles de Chambéry sont liées à une institution culturelle pour que chacun ait accès à la culture, car on le sait, que certains enfants ne peuvent pas l'avoir dans un cadre familial. C'est doté tous les quartiers d'équipements de proximité, de mairies de quartier, pour qu'il puisse y avoir à proximité les services attendus. C'est des gymnases qui restent ouverts et des lieux culturels qui ne verront pas, par exemple, les tarifs d'accès augmentés en 2023, malgré la crise économique et malgré l'inflation à laquelle nous sommes exposés, comme beaucoup d'autres collectivités locales. Et je le dis aussi, tout cela se fera sans augmentation de la fiscalité à Chambéry, mais nous maintiendrons les services publics ouverts, partout, sur les mêmes plages horaires. Sous-titrage Société Radio-Canada